des cellules glandulaires et on va avoir un gain sur le volume. Alors chez d'autres patients, l'hypertrophie se fait au dépôt des fibres musculaires et donc nous allons avoir une hypertonie de la glande. Et le traitement dans ce cas-là, il va changer, on va le voir tout à l'heure dans le traitement. Donc nous avons un développement soit des cellules glandulaires, soit donc un développement des cellules musculaires. Sur le plan éthiopatogénique, il faut savoir qu'au moment de la miction, il va y avoir un relâchement du sphincter et il y aura donc une ouverture, une infondibilisation du col de la bici qui va prendre une forme d'entonnoir, ce qui permettra donc qu'au cours de la contraction de la bici, donc le jet urinaire où les urines vont passer donc au centre de l'entonnoir et nous allons avoir un flux laminaire. Malheureusement, dans l'hypertrophie bilingue de la prostate, nous allons avoir une hypertrophie de cette glande qui va donc pousser et qui va soulever ce col vizical et donc au moment de la miction, cette infondibilisation et la formation de cet entonnoir ne peut se faire. Et dans ce cas-là, au cours de la contraction de la bici, le flux urinaire sera donc dispersé dans tous les sens. Il ne sera pas donc focalisé vers le col de la bici. Et nous allons avoir des turbulences à l'intérieur de la bici et donc une perte de la force du jet. Et ces turbulences à l'intérieur de la bici vont créer, donc on va le voir tout à l'heure, vont créer ce qu'on appelle des diverticules. Toujours le retentissement, nous allons voir donc ce retentissement de cette hyperprophie, le développement de cette glande, va avoir un retentissement à la fois sur le bas appareil urinaire, représenté essentiellement par la bici, mais aussi sur le haut appareil urinaire. D'abord sur le bas appareil urinaire, la bici ou le muscle vizical, qui est appelé le détruzor et qui est responsable de sa contraction, donc il va lutter contre un obstacle. Et dans ce cas-là, il va s'hypertrophier. Bien sûr, un muscle qui travaille beaucoup, il va prendre du volume, il va s'hypertrophier. Et on va avoir ce qu'on appelle une hyperprophie détruzorienne, on l'appelle même une bici myocardique. C'est-à-dire que le muscle détruzorien sera assez développé, et qui a donc la forme d'un myocard. On parle de bici myocardique. Donc la première phase, c'est l'hypertrophie du muscle détruzorien. Et puis, cet hyperprophie du muscle détruzorien, au cours, donc il va y avoir la formation à l'intérieur de la bici, de cellules et de colonnes. C'est-à-dire que cet hyperprophie du muscle détruzorien ne sera pas homogène. Elle va donc se faire dans des endroits qu'on appelle des cellules, mais plutôt des colonnes. Mais entre ces colonnes qui sont hyperprophies, il y a des zones de faiblesse qu'on appelle des cellules. Et à travers ces zones de faiblesse-là, il va y avoir la formation de diverticules, ou ce qu'on appelle des hernies de la bici. C'est-à-dire qu'une partie de la muqueuse vésicale, elle va donc sortir et elle va former une poche à l'extérieur, ce qu'on appelle les diverticules. Donc, la première partie, c'était l'hypertrophie du muscle détruzorien. Donc après, nous avons la formation des diverticules. Et à un moment donné, cette vessie, à force de lutter et de lutter, elle va perdre son caractère contractif. Le muscle détruzorien, il devient flasque, il n'arrive plus donc à se contracter, et c'est la phase d'une bici claquée. C'est-à-dire qu'elle n'arrive plus à vider son contenu, et c'est l'évacuation vésicale incomplète. Nous allons avoir ce qu'on appelle le cas de la rétention chronique. Donc ça, sur le plan physiopathologique, le retentissement sur le bas appareil urinaire. Par contre, sur l'eau appareil urinaire, d'abord, une vessie qui ne se vide pas condénablement, elle est tout le temps remplie. Il y a donc un encombrement, donc les urtères vont se délater. Et il va y avoir une dilatation des urtères et aussi des reins. Nous allons avoir une urithérohydronéphrose qui est bilatérale. Elle est bilatérale parce qu'il n'y a pas de vidange. Et aussi, par la vessie, il y a un système en réalité anti-reflux. C'est le système des MEIA, l'abouchement des urtères à l'intérieur de la vessie. Il y a un système qui ne permet pas, dans l'état normal, le passage des urines de la vessie vers les urtères. Au cours de l'hypertrophibrine de la prostate, parmi le retentissement sur la vessie, ce système anti-reflux a été atteint. Et donc, on va avoir un passage des urines de la vessie vers les urtères. Donc, nous allons avoir une urithérohydronéphrose. Et cette urithérohydronéphrose, avec le temps, va aboutir à la destruction du parenchine rénal et donc à l'insuffisance rénal. Donc, les complications, on va les déduire. À partir de ce que nous avons vu tout à l'heure, le retentissement sur le bas appareil urinaire et le retentissement sur le bas de l'eau appareil urinaire, on peut donc maintenant déduire les complications. Nous allons avoir des complications aigües. Les complications aigües sont représentées d'abord par l'infection urinaire. Cette infection urinaire est due à quoi ? Bien sûr, une vessie qui ne se vide pas convenablement. C'est-à-dire qu'il y a toujours une quantité d'urines à l'intérieur de la vessie. Il y a toujours une quantité des urines qui restent à l'intérieur de la vessie, ce qu'on appelle le résidu postmictionnel. Donc, c'est une vessie qui ne se vide pas convenablement ou bien c'est une rétention carrément chronique et la vessie qui reste tout en pleine. Dans ce cas-là, ces urines vont s'infecter et donc nous allons avoir des infections urinaires à répétition. Parmi les complications aigües, l'hématurie. Cette hématurie peut être donc un signe secondaire à l'infection urinaire ou parfois c'est une hypertrophie prostatique avec des varices sur la surface de la prostate qui vont donc s'éclater et qui vont s'émir. Et aussi, l'infection urinaire, vous avez dit, qui donne donc de l'hématurie par une hyperhémie et une inflammation chronique de la muqueuse vésicale. Et puis, la rétention vésicale aiguë. La rétention vésicale aiguë, c'est-à-dire que le patient urine avec difficulté, il est donc désurique et à un moment donné, il n'arrive plus à vider sa vessie. Il y a donc une fermeture complète. Donc, plus de passage urine, il fait une rétention aiguë. La différence entre la rétention aiguë et la rétention chronique, la rétention aiguë, elle est douloureuse. C'est une incapacité de vider la vessie. C'est le patient qui n'arrive plus à uriner avec une douleur importante. Donc, sur le plan clinique, nous avons un globe vésical et une vessie qui est très douloureuse. Le patient, nous avons donc l'expression qui dit que visser ou mourir. Donc, la rétention vésicale aiguë, elle est très douloureuse. Par contre, dans les complications chroniques, nous avons la rétention vésicale, donc incomplète, ou la rétention chronique. Dans ce cas-là, le patient, la vessie, elle reste pas. Mais le patient arrive à vider quelques quantités d'urine, des gouttes d'urine. C'est-à-dire que la vessie, elle se remplit. Quand elle arrive à une pression très importante, là, cette pression à l'intérieur de la vessie, elle peut vaincre l'obstacle prostatique. Et nous avons donc l'échappement d'une petite quantité ou de quelques gouttes d'urine. Et une fois, la pression, elle baisse un petit peu, elle devient inférieure à la pression exercée par l'obstacle. Donc, elle se ferme encore une fois, il n'arrive plus à éliminer. Donc, c'est un patient qui arrive à se soulager. Ce n'est pas une réponsion aiguë où il ne peut rien éliminer. Il arrive à se soulager. Il va donc émettre quelques gouttes d'urine, mais il ne vit pas en réalité cette vessie. Et ça, ça fait un diagnostic différentiel avec l'incontinence urinaire. Certains disent que le patient présente une incontinence urinaire. Ce n'est pas une incontinence urinaire, c'est une miction par engorgement. C'est un vidange du trop-plein. Parmi les complications chroniques aussi, c'est l'élitiase visicale. Bien sûr, nous avons un obstacle. Il y a toujours des urines à l'intérieur qui sont donc infectées, qui sont chargées. Et il y a donc des calculs qui vont donc se former. Et puis, parmi les complications chroniques également, c'est l'insuffisance rénale qui est due à la dilapation des voies urinaires supérieures. Donc, retenez bien ces complications parce qu'elles représentent essentiellement les indications du traitement chirurgical de l'hyperpropilinine de la prostate. On passe au diagnostic. Le diagnostic de l'hyperpropilinine de la prostate peut se faire soit par découverte fortuite, c'est-à-dire que souvent, il s'agit d'un patient qui va donc réaliser une échographie pour une autre pathologie. Et là, en faisant l'échographie, on va mesurer le volume prostatique et on va dire, tiens, monsieur, vous avez donc une hyperpropilinine de la prostate. Et c'est des patients qui sont en réalité asymptomatiques sur le plan clinique. Ils ne sont ni dysuriques, ni polacuriques, ni ne présentent pas d'urgenturie. Mais ils présentent à l'échographie une hyperpropilinine de la prostate. En réalité, c'est des patients qui ne sont pas malades. C'est des patients qui ne nécessitent aucun traitement. C'est juste une augmentation du volume. Et c'est des patients qui posent problème pour nous en consultation, parce que le patient va venir avec son échographie, il dit, monsieur, voilà, le radiologue m'a dit que j'ai une hyperpropilinine de la prostate. Qu'est-ce que vous me proposez ? Donc, en l'interrogeant, en l'examinant, on va lui dire, monsieur, vous n'avez rien, on ne va rien proposer. Mais il va vous dire, mais moi, j'ai une hyperpropilinine de la prostate. Comment ça, je ne reçois pas ? C'est des patients qui vont poser un problème parce que même sur le plan psychologique, ils vont donc être très réticents, ils vont avoir peur du cancer de la prostate. C'est une découverte fortuite. C'est des patients qui ne nécessitent pas généralement un traitement. Ou bien le diagnostic se fait lors des hyperpropilinines de la prostate symptomatiques. Ou bien ce sont donc des patients qui viennent avec ou au stade de complication. Parlons d'abord des symptômes, des hyperpropilinines de prostate symptomatiques. Nous avons deux catégories de symptômes essentiels. Nous avons donc les symptômes obstructifs et nous avons donc les symptômes irritatifs. Donc, pour les symptômes obstructifs, c'est-à-dire que le patient trouve des difficultés à éliminer ses urines. C'est un patient, d'abord, nous avons la dysurie, c'est-à-dire que le patient, il force pour éliminer ses urines. Nous avons aussi le temps de la mission qui est allongé, c'est un patient qui prend beaucoup de temps pour pouvoir uriner. Et souvent, le patient ne termine pas totalement sa mission et il est dérangé. Et dans ce cas-là, il va donc arrêter et donc il ne vide pas bien sa visite. Il y a toujours une petite quantité à l'intérieur de la visite. Il y a aussi la dysurie, donc, de démarrage, c'est-à-dire que le patient, il doit attendre un moment que les urines puissent commencer à sortir et puis il y a aussi même les gouttes retardataires. Donc ça, c'est les symptômes obstructifs. Pour les symptômes irritatifs, nous avons donc la polyacurie, c'est-à-dire que l'augmentation de la fréquence des mixtions à la différence de la polyurie où il y a donc une augmentation du volume donc mixtionnel. Donc nous avons ici une polyacurie, une augmentation de la fréquence des mixtions. Et cette polyacurie, si elle se voit essentiellement là, la nuit, on parle d'une mixturie. C'est aussi l'augmentation de la fréquence des mixtions au cours de la nuit. Il y a aussi l'urgenturie. L'urgenturie, c'est un besoin impérieux d'aller aux toilettes. C'est une fois le patient, il ressentit ce besoin, il doit aller donc aux toilettes, il doit donc aller donc immédiatement aux toilettes sinon il risque donc d'éliminer ses urines. Et donc la nuit, nous avons donc déjà parlé. Donc nous avons deux grandes familles de symptômes. Nous avons donc les symptômes irritatifs et nous avons donc les symptômes obstruits. Donc ces symptômes-là, on peut donc les mesurer par le questionnaire. Ce sont donc le questionnaire des symptômes. C'est l'IPSS, l'International Prostatique Symptôme. Désolée, qu'est-ce que je fais ? Voilà, c'est l'IPSS. C'est un questionnaire donc qui a donc des questions une. Désolée. Donc nous avons donc des questions de 1 à 7. Il y a donc les questions 1, 3, 5 et 6 qui font donc quantifier donc les éléments obstructifs ou les symptômes obstructifs. Et il y a donc les questions 2 et 4 et 7 qui font donc quantifier donc les symptômes irritatifs. Et nous avons un score qui va de 0 à 35. Et à partir de ce score-là, on va classer donc les patients en trois catégories. Nous avons donc les patients peu symptomatiques qui sont donc de 0 à 7. Les symptômes, les patients modérément symptomatiques de 8 à 17. Et les patients qui sont donc très symptomatiques donc de 20 à 35. Ce questionnaire-là, donc nous avons cette question qui a été donc au début réalisée en anglais et puis donc excusez-moi une minute si vous voulez. d'accord. bon désolé de cette interruption c'est les aléas du direct bon je reviens donc ce score IPSS donc il est très important parce que pourquoi les symptômes que présente le patient ne sont pas en réalité ils sont subjectifs ils sont subjectifs bon il vient un patient il va vous dire voilà je rentre souvent aux toilettes je suis très désuré mais on n'arrive pas c'est à dire que l'intérêt de ce questionnaire c'est de rendre des trucs subjectifs en un truc objectif ça permettra de classer le patient et de suivre l'évolution sous traitement c'est très intéressant mais le souci qui se pose pour nous donc algériens généralement ce questionnaire n'est pas traduit donc en langue nationale c'est à dire qu'on ne pourra pas l'utiliser parce qu'en réalité c'est un questionnaire qui devrait être rempli par le patient lui-même si vous trouvez donc un patient intellectuel qui connaît bien le français et qui peut donc le remplir lui-même c'est bon oui c'est ok mais si vous allez remplir le questionnaire à la place du patient là vous allez donc fausser en réalité les résultats donc c'est un questionnaire qui est très important très intéressant à utiliser pour bien quantifier donc les symptômes passons maintenant donc après donc l'interrogatoire l'interrogatoire nous avons dit donc on recherche les symptômes irritatifs et les symptômes obstructifs et on essaie donc de les quantifier de façon objective en utilisant donc les scores si cela est possible le toucher rectal est un élément très important donc il va retrouver donc une prostate qui est lisse qui est régulière bien limitée elle est homogène elle est élastique et endolore c'est ça les caractéristiques d'une hyperpropidémie de la prostate avec un effacement du séant médian donc entre les deux lors latéraux donc il est effacé donc si nous avons toute modification donc d'un élément de ces éléments peut donc orienter vers une atteinte néoplasique le toucher rectal permettra également d'apprécier donc de façon subjective le volume ou le poids de la prostate c'est pour cela qu'on fait souvent référence donc à l'échographie pour bien mesurer donc le volume de la prostate et surtout l'échographie endorectale qui est plus objective alors pour les examens complémentaires ou quels sont les examens qui sont recommandés lors du bilan initial donc globalement l'examen physique bien sûr dans l'examen physique donc on recherche un globe visical on recherche un compact lambda et une donc sensibilité en rapport avec un retentissement sur le haut appareil urinaire il faut bien examiner donc le méa urinaire pour voir s'il n'y a pas donc l'extrénose donc méatique il faut compléter l'examen par un toucher rectal ce toucher rectal doit être réalisé dans de bonnes conditions c'est à dire expliquer donc aux patients la réalisation du geste il doit être réalisé de préférence à des signes vides pour ne pas surestimer le volume de la prostate et en position donc de l'équibus ventral avec les jambes ou les cuisses qui sont plégi il faut donc essayer de faire le tour de la prostate et donc bien apprécier la régularité pour rechercher la présence d'un module qui peut témoigner d'une association d'un cancer de la prostate donc il faut donc demander une fonction pénal pour voir s'il y a un retentissement sur le haut appareil urinaire pour voir donc l'état des deux reins il faut réaliser donc une analyse des urines alors pour l'analyse des urines donc on peut donc réaliser une bande d'être urinaire d'abord s'il y a donc donc des résultats en faveur d'une infection urinaire on peut compléter par une étude cytopactériologique des urines sinon donc la bande d'être urinaire généralement elle suffit il faut donc faire un dosage de l'antigène spécifique de la prostate ce dosage n'est pas on est réalisé pour le diagnostic de l'hypertrofibuline de la prostate mais il est réalisé pour éliminer un cancer de prostate associé il doit être réalisé systématiquement donc le PSA c'est pas pour le diagnostic de l'hypertrofibuline prostatique mais c'est pour rechercher donc un cancer de prostate associé on réalisera également une délimétrie c'est une délimétrie qui est donc la délimétrie c'est quoi c'est un examen qui est simple donc on demande au patient donc de remplir sa glycine une fois donc le besoin est ressenti le patient va uriner dans un délimètre c'est un délimètre c'est à par quoi soit avec donc un disque rotatif et cette donc mixtion elle sera traduit par un logiciel en pour dans la délimétrie normale celle qu'on voit donc à gauche de l'écran souvent donc il s'agit d'une courbe en cloche avec donc une pente donc de départ qui est plus accentuée que la pente de descente donc la pente ascendante elle est plus accentuée que la pente descendante le débit normal est souvent supérieur à 15 millilitres par seconde donc à partir de 15 millilitres nous avons un débit qui est normal et le temps de mixtion généralement il est et pour pouvoir interpréter une délimétrie il faut un volume uriné de 150 millilitres et cette délimétrie elle est toujours terminée par le calcul du résolu post-missionnaire par exemple dans la deuxième le deuxième la deuxième coup que nous voyons ici désolé que le voyons à droite voilà c'est une délimétrie qui est perturbée nous avons donc d'abord dans l'interprétation on interprète toujours l'aspect donc de la coupe nous avons une courbe qui n'est pas la peau avec des irrégularités qui sont en rapport avec des poussées abdominales que le patient exerce pour pouvoir mieux éliminer et nous avons donc une courbe qui est étalée dans le vent c'est à dire que le temps de mixtion est plus important et nous avons un débit urinaire qui est inférieur à 15 millilitres par seconde alors pour l'échographie le but essentiel de l'échographie d'abord c'est le calcul du résidu post-missionnaire le résidu post-missionnaire c'est que le patient va uriner ou bien après avoir réalisé sa délimétrie on va donc réaliser une échographie pour voir ce qui reste à l'intérieur de la ici et ce résidu post-missionnaire il est significatif à partir de 50 millilitres donc de 50 millilitres et au delà de 100 millilitres il devient donc important et devient important cette échographie permettra aussi d'apprécier donc l'épaisseur de la paroi du C4 de rechercher d'éventuelles complications comme nous voyons donc sur l'image de gauche où il y a donc une image de diverticules c'est une image d'addition donc qui se communique avec la vicine par un percuit donc voilà et permettra de rechercher d'autres complications telles que la présence d'une lithiase visita elle permettra également de voir l'état des reins à la recherche d'une éventuelle uridiro hydronevrose mais elle permettra également de mesurer le volume de la prostate la mesure du volume de la prostate sur l'échographie suspubienne c'est à dire en utilisant une sonde superficielle c'est cette mesure là elle est donc elle est elle peut avoir une erreur de 15 à 25% donc il peut y avoir une différence d'un manipulateur à l'autre donc idéalement le meilleur moyen de calculer le volume de la prostate c'est l'échographie endorectale c'est l'image qu'on voit donc au milieu la troisième image à partir de gauche ça permettra donc de bien mesurer le volume prostate donc l'échographie j'ai dit elle permettra de mesurer le résidu post-missionnaire d'apprécier donc l'épaisseur de la paroi visita de rechercher d'autres complications tels qu'un diverticule ou bien du métier à physique à permettra de mesurer le volume de la prostate et de se rechercher le retentissement sur le haut appareil de l'IA alors après avoir posé ce 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 le diagnostic de l'hypertrofidémie de la prostate donc qu'est ce qu'on doit proposer au trait aux patients le traitement qu'on va proposer alors nous avons l'abstention surveillance l'abstention surveillance que vous avez très bien qu'elle fait partie de l'arsenal thérapeutique c'est des patients qui sont donc asymptomatiques ou bien qu'ils sont peu symptomatiques qui ne sont pas trop gênés ils ont peut-être des symptômes peut-être que le patient dit bon je me réveille une fois la nuit bon j'ai une polacurie mais qui n'est pas très importante j'arrive quand même à tenir deux heures de temps et ça ne me dérange pas dans ma vie quotidienne parce que aussi on veut traiter quelqu'un c'est qu'il faut bien apprécier la gêne et le retentissement et c'est si le patient n'est pas trop gêné ça sert à rien de proposer un traitement on va donc s'abstenir et de surveiller surveiller le retentissement le traitement il n'est pas systématique c'est en fonction de retentissement parce que nous avons dit que même si la prostate elle est augmentée de volume c'est les symptômes la quantité et la gravité de symptômes et la demande de patients qui va motiver notre attitude thérapeutique c'est une pathologie qui sera à l'origine de l'intération de la qualité de vie et donc c'est en fonction de cette altération qu'on va proposer un traitement si un patient n'est pas trop gêné il n'est pas donc il peut donc il a peu de symptômes c'est pas la peine de traiter on peut le surveiller on va le revoir dans une année ou bien s'il y a une aggravation ou l'apparition de d'autres symptômes dans ce cas là on peut introduire un traitement donc la première partie c'est l'abstention surveillance la deuxième partie c'est le traitement médical et puis donc nous avons donc le traitement chirurgical et actuellement il y a d'autres alternatives au traitement chirurgical on passe au traitement médical pour le traitement médical nous avons donc trois grandes familles qu'on utilise nous avons donc les alpha bloquants nous avons les inhibiteurs de la 5 alpha réductas et nous avons donc la phytothérapie ou les extraits de plantes voilà pour les alpha bloquants les alpha bloquants nous avons dit que l'hypertrophie prostatique peut se faire aux dépens des cellules musculaires lisses et ces cellules musculaires lisses ils ont des récepteurs type alpha cette donc hypertrophie elle va entraîner une hypertonie de ces fibres musculaires lisses et il faut relâcher ces fibres musculaires lisses pour que la prostate elle se relâche et le l'urètre prostatique peut donc être plus compléant et donc on peut avoir amélioré le g urinaire et aussi nous avons donc des récepteurs alpha au niveau du col de la vessie donc ça permettra une bonne ouverture du col de la vessie et une bonne compréhence de l'urètre prostatique donc on utilise ces récepteurs généralement pour des prostates qui sont de petits volumes donc d'un volume moyen entre 40 50 grammes généralement jusqu'à 60 grammes on peut utiliser les alpha bloquants parce que généralement l'hypertrophie prostatique elle est faite aux dépens de la composante musculaire et puis donc la deuxième famille c'est les inhibiteurs de la 5 alpha réductase nous avons déjà dit que la 5 alpha réductase va transformer le testostérone qui est donc une forme inactive en déhydrotestostérone qui la forme active et qui favorise donc la prolifération et le développement de la cellule prostatique donc en utilisant un inhibiteur on va bloquer on va bloquer donc la prolifération glandulaire ce traitement là généralement il va donner une réduction de volume de la prostate de 30% au bout de six mois de traitement d'accord mais il faut il faut savoir une chose que ce traitement là il va généralement réduire de moitié le taux de psa donc nous allons avoir une chute du taux de psa de 50% si vous avez mis un patient sous inhibiteur de la 5 alpha réductase quand vous faites un psa de contrôle vous multipliez par deux faites attention voilà dans votre surveillance et puis nous avons la troisième famille c'est les extraits de planques nous avons deux grandes familles c'est le pégium africanum et le sénéaire réponse le mode d'action il est mal connu mais on dit qu'il a plus une action qui est proche des alpha bloquants donc certains disent qu'il a un effet anti-ostrogénique anti-ondrogénique donc mais sur le plan donc clinique il a donc une réponse et donc dans la hiérarchie de la prise en charge pour le traitement médical bien sûr en fonction donc de la gravité des symptômes si vous avez donc un patient qui n'est plus symptomatique vous pouvez donc généralement commencer par une phytothérapie donc des extraits de plan et vous réévaluer votre patient si vous voyez ça n'a pas donné vous pouvez donc passer aux alphabloquants maintenant si vous avez donc un patient avec une prostate assez volumineuse vous avez donc donné des inhibiteurs de la 5 alvaribuctase si vous voyez que ça ne donne pas également vous pouvez donc associer et donner une bithérapie donc tout ça donc là le traitement l'indication du traitement médical va dépendre aussi de la célérité des symptômes mais aussi du volume de la prostate et aussi de l'évolution des symptômes sous traitement on va pas aller d'anglais vers une bithérapie on va essayer donc d'aller progressivement donc on donne un traitement on réévalue notre patient et on verra si on va changer ou bien donc on va donc associer une bithérapie voilà concernant le traitement médical on passe au traitement chirurgical pour l'hypertrophie du ligne de la prostate nous avons donc deux types donc de traitement nous avons donc la chirurgie endoscopique et nous avons donc la chirurgie à ciel ouvert le but de cette chirurgie c'est donc d'enlever de lever l'obstacle représenté par l'hypertrophie du ligne de la prostate la chirurgie à ciel ouvert qui représente donc l'adénomectomie transvisitale c'est à dire qu'on va ouvrir donc la bici et on va émulier l'adénome donc on va enlever à la fois la zone de transition et la zone centrale en laissant en place la zone périphérique cette donc technique elle est généralement indiquée pour les gros et les volumineux adénomes qui dépassent les 80 grammes parce que pour les autres adénomes on préfère utiliser une alternative moins agressif qui est le traitement endoscopique mais c'est une chirurgie qui est donc plus hémorragique que la résection endoscopie et puis le séjour hospitalier il est plus important et plus long et aussi la durée de sondage médical post opératoire elle est plus prolongée généralement elle est de 7 jours donc c'est ça mais mais elle va présenter souvent les mêmes complications que le traitement endoscopique c'est une indication donc sa principale indication ce sont donc les grosses prostates mais si vous avez donc donc dans une région où il n'y a pas donc de plateau technique donc telle que la résection on peut donc la réaliser même pour les petites prostates le deuxième type de traitement donc chirurgical c'est la résection endoscopie c'est de résection endoscopie qui consiste donc à introduire un résectoscope à travers l'urètre les voies naturelles et à donc réaliser donc une résection une fragmentation progressive de la prostate à l'aide du lance ce qu'on voit là ces lances de résection on voit l'ommage donc à gauche ce sont les coups de résection c'est à dire on va réduire la l'hypertrophie ou la dénome de la prostate en coup de résection c'était donc technique elle est souvent donc indiqué donc pour les petites prostates inférieures à 60 grammes et pour pouvoir réaliser cette résection on utilise un liquide d'irrigation qu'on appelle le glycocole ce glycocole là lorsqu'il va donc passer dans le sang il va donc donner ce qu'on appelle un turc syndrome le syndrome de la résection transurétrale de la prostate ce passage du liquide de résection va entraîner une hyponatrie de dilution et cette hyponatrie de dilution est peut-être à l'origine d'une sicilité transitoire de perte donc de connaissances parfois dans les formes graves une édème cérébrale et c'est à cause de ça qu'on a développé donc une deuxième technique de résection qu'on appelle la résection bipolaire donc on utilise une once adaptée c'est une once bipolaire et au lieu d'utiliser ce liquide de glycocole on va utiliser du sérum physiologique un sérum physiologique de sérum salé c'est à dire que même si ce sérum va passer dans la circulation on va pas avoir de complications c'est une technique qui est très intéressante elle permettra donc de réséquer des prostates qui sont plus volumineuses mais que ça soit la dénomectomie par taille physical ou bien la résection endoscopique de la prostate les patients doivent être avertis d'une complication qu'on appelle l'éjaculation rétrograde donc dans le traitement de l'hypertrophie est né de la prostate le traitement chirurgical que ce soit la dénomectomie par taille physical ou la résection endoscopique le patient va présenter une éjaculation rétrograde c'est à dire que le stade ne va pas sortir par les voies naturelles mais il va passer à l'intérieur de la vessie et il sera donc ensuite éliminé par les urines pourquoi parce que au moment de la résection nous avons détruit le sphincter lisse c'est à dire le col de la vessie et c'est ce sphincter lisse le col de la vessie qui se ferme au moment de l'éjaculation pour que le sphincter sera chassé à l'extérieur donc au moment de la résection nous avons donc détruit ce sphincter lisse ne pas le sphincter sti mais le sphincter lisse et donc nous allons avoir une éjaculation rétrograde bon pour les patients jeunes les patients jeunes qui donc ont des prostates plus petites de 80 grammes nous avons donc une autre technique au lieu de réséquer donc la prostate non on va réaliser une incision trigono-cervico-prostatique c'est à dire on va réaliser soit une incision une seule incision donc du col de la vessie jusqu'au virement ballon ou bien deux incisions de par et d'autre du col de la vessie jusqu'au virement ballon dont le but est d'essayer d'ouvrir et d'élargir le l'urètre prostatique sont donc engendrer une éjaculation être rétrograde cette technique elle est donc bien réservé aux patients jeunes qui présentent donc des petites prostates sont l'obédient et dans 80% des cas on peut donc préserver l'éjaculation avec cette technique donc le traitement chirurgical il a des indications bien précises ce sont en réalité les hypertrophies dignes de prostate compliquées soit compliquées d'une rétention vésicale chronique d'une infection urinaire récidivant à répétition d'une hématurie macroscopique la présence d'un calcul vésical la présence d'un diverticule et un important résidu post-mixionnel et ou bien donc c'est des patients qui sont au stade d'insulisose rénale ça c'est des indications qui sont impératifs les patients qui présentent des complications pareilles il ya plus de place au traitement médical c'est une indication de traitement chirurgical en plus les patients qui ont été mis sous traitement médical et qui ne répondent plus au traitement médical ou qui ne sont pas satisfaits avec le traitement médical dans ce cas là c'est des patients qu'on peut basculer vers l'indication chirurgicale donc nous avons on va donc résumer les indications thérapeutiques pour les septembre les patients qui sont peu symptomatiques c'est la surveillance pour les patients qui sont modérément symptomatiques c'est le traitement médical et pour les hyperprofils bénignes de la prostate compliqués ou qui ne répondent pas au traitement médical c'est la chirurgie bien sûr en tenant compte des caractéristiques du patient et de la prostate c'est à dire dans ce cas là est ce qu'on va proposer une adénomectomie parpail musicale ou bien donc une résection endoscopique ou bien une incision cervico-prostatique on prendra en considération les caractéristiques du patient c'est à dire l'âge les exigences du patient mais aussi le volume de la prostate donc je vous remercie donc globalement c'est donc ce que j'avais à vous dire donc on va passer aux questions d'autres arrière des questions dans la discussion oui justement je suis en train de alors très bien alors la première question du docteur melissa labdouni docteur par quel mécanisme on a des symptômes irritatifs d'accord je vous ai dit que les symptômes donc obstructive c'est clair c'est l'augmentation du volume de la zone de transition l'augmentation du volume de la zone de transition qui va donc comprimer donc l'urètre prostatique et donc ça va réduire la lumière les symptômes les symptômes irritatifs nous avons donc une là déjà la surélevation donc de 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 du trigone donc de la base de la bici donc il y a une irritation il y a donc quelque chose qui pousse donc il va donc surélever la bici donc ça pousse ça ça dérange c'est d'une part d'autre part une mauvaise vidange de la bici donc il ya toujours une quantité des urines qui restent à l'intérieur et donc il ya des symptômes donc ça hérite ça hérite nous avons une sensation donc de remplissage de vidange incomplète ça hérite et puis donc les infections donc vont favoriser l'apparition de la colacurie et de l'urgenturie c'est à dire que au départ et souvent et souvent les premiers symptômes ils sont donc obstructive mais ces symptômes obstructifs ne gêne pas beaucoup le patient pourquoi parce que souvent il va donc que céder avec une poussée abdominale pour éliminer ses urines et de façon il vient consulter lorsqu'il y a apparition des symptômes irritatifs c'est à dire de la colacurie de l'urgenturie c'est ça qui le dérange le plus c'est pour ça qu'il vient donc nous plus abondant la prostat qui va donc surélever donc la base de la bici et le tigone donc ça hérite les infections aussi urinaires ça hérite et aussi donc le résidu prostitutionnel ça hérite alors l'autre question alors alors moi je n'ai pas bien compris cette question les docteurs qu'elle moune qu'elle moune me dit échographique est bien point d'interrogation bon pour les recommandations on parle plus du calcul du résidu post-mixionnaire c'est à dire que vous allez voir les recommandations ce qui est recommandé au début c'est le calcul du résidu post-mixionnaire mais l'échographie abdominopelvienne et généralement le calcul du résidu post-mixionnaire on le fait généralement avec une échographie et en faisant cette échographie donc souvent on en profite pour mesurer donc pour voir l'état de la